hello hello la famille comment ça va donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes vinaigrettes aux oméga 3 donc c'est très très facile vous allez voir alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors aujourd'hui je vais vous montrer ma recette de vinaigrettes aux oméga 3 vous allez voir c'est simple comme salam alaykoum premièrement qu'est ce qu'on fait on on met de du vinaigre de pomme vinaigre de pomme ok vinaigrettes aux pommes on va mettre à peu près fallait ouais 10 cuillères à soupe d'accord on va mettre ça à chauffer au micro-ondes ok mais les voir c'est sympa on va mettre du sel du poivre des oméga 3 à base d'algues et des oméga 3 à base de poisson de la moutarde alors en fait cette recette les amis écoutez moi bien c'est pas une vinaigrette qui va falloir consommer à volonté vous en mettez de temps en temps une petite cuillère à soupe parce que c'est très très puissant et c'est riche en oméga 3 une cuillère à soupe par exemple dans votre vinaigrette si vous en faites une vous la rajoutez dans la vinaigrette ou alors vous la mettez dans une salade mais c'est de temps en temps parce que là on va faire une une vinaigrette mais riche aux oméga 3 on va pas utiliser de l'huile normale on va utiliser plus de l'huile de poisson ici et de l'huile d'algues là vous voyez j'ai fait chauffer le vinaigrette ok ça va me permettre justement de récupérer ici une petite poignée d'oméga 3 ça va fondre dedans ok donc là c'est oméga 3 au poisson ici bio évidemment les amis prenez du bio et là je vais récupérer des oméga 3 à base d'algues d'accord vous pouvez faire moitié moitié si vous voulez vous faites moitié quantité de poisson et moitié quantité d'algues d'accord donc là on laisse juste fondre tranquillement si on voit que ça fond pas assez on remet un petit peu au micro-ondes il faut que le vinaigrette soit bien chaud pour qu'il fasse fondre justement nos huiles d'algues et de poisson d'accord et là on va vraiment faire le plein d'oméga 3 il faut toujours cet équilibre entre oméga 3 et oméga 6 et comme notre corps ne sait pas fabriquer les oméga 3 on est obligé de d'apporter ça par une source extérieure d'accord donc c'est bien d'avoir un petit peu de réserve là je viens de mettre du sel je vais mettre également un petit peu de poivre et là moi je vous dis moi je fais cette recette là cette vinaigrette je la mets au frigo ok et de temps en temps pour faire le plein en oméga 3 je me mets une petite une petite cuillère justement dans mes préparations ok encore une fois n'allez pas consommer ça tous les jours les amis d'accord là je vois que ça ça fond pas tout de suite donc je pense que je vais remettre un petit peu au micro-ondes donc là c'est en train de fondre n'hésite pas on vient appuyer comme ceci avec la fourchette pour faire sortir un petit peu les huiles d'accord et ensuite on va passer tout ça directement aux chinois pour se débarrasser des capsules d'accord non on va récupérer l'huile la matière grasse ça sent un petit peu le poisson c'est normal allez on passe la préparation directement ici là aux chinois je me débarrasse des capsules non alors ne faites pas trop chauffer les vinaigres d'accord ok là on va goûter rapidement c'est bon c'est un goût de poisson c'est pas mal du tout ok ensuite on va récupérer une cuillère ici pour la moutarde une bonne cuillère à café de moutarde et après on pourra aromatiser avec du basilic comment j'aime bien rajouter du basilic là dedans je trouve que ça apporte un petit plus et là on a fait notre vinaigrette de poisson vous avez vu vinaigrette aux oméga 3 très très riche en oméga 3 vous allez pouvoir la débarrasser dans un pot de confiture si vous voulez ou alors vous en faites des plus grosses quantités vous voulez débarrasser dans un peu de confiture et vous les utilisez de temps en temps pour faire le plein d'oméga 3 faut savoir que les oméga 3 sont bons pour le système cardiovasculaire bon aussi pour la mémoire et les gens qui comment dire qui consomment suffisamment d'oméga 3 qui sont moins susceptibles de tomber malade donc c'est bon à savoir et c'est bon justement à en consommer ok donc là voilà notre petite vinaigrette très simple alors après rien nous empêche de la goûter pour moi c'est bien assitulé c'est exactement ce qu'il faut et on peut mettre comme je vous ai dit du basilic vous mettez ce que vous voulez ok bon on va débarrasser ça dans un récipient un peu plus petit regardez moi ça voilà superbe vinaigrette aux oméga 3 regardez moi ça regardez moi cette texture là vous avez une bonne vinaigrette ok bon n'hésitez pas à refaire cette recette n'oubliez pas les amis n'en consommez pas beaucoup beaucoup tous les jours de temps en temps vous mettez une petite cuillère comme ça pour faire le plein d'oméga 3 la famille je vous kiffe n'oubliez pas les petits pouces vers l'eau n'oubliez pas également de vous abonner et nous on se retrouve donc prochainement sur la chaîne cuisine rapide à 9 heures le matin je vous kiffe bis bye bye